Deux ans après leur mariage à Londres, si est-il au château de Chantilly que Nabila et Thomas Vergara se sont dit oui une seconde fois le 6 juillet 2021. Si la jolie brune était déçue que son frère, Tarek Benatia, ne soit pas venu pour ce jour si spécial et a été très affecté par le cambriolage qui a eu lieu dans sa chambre, si est-il à Ibiza qu'elle s'est envolé afin de profiter d'une lune de miel de rêve en compagnie de son mari. Hélas, loin de son fils, Nabila n'arrive pas à profiter de ses vacances comme il se doit. Sur Snapchat, Thomas Vergara a en effet indiqué, Nabila a un petit coup de blouse aujourd'hui. On appelle Milan tous les jours en vidéo, parfois deux fois par jour. Mais si est-il vrai que Nabila est triste ? Triste de voir son épouse dans cet état, le père du petit Milan a expliqué, « Aujourd'hui, on était à la piscine toute la journée, et elle me disait qu'elle voulait rentrer. » Au bout de 15 minutes, elle voyait tout en noir. On était venu pour se détendre, profiter l'une de l'autre. Et au final elle est plus stressée que jamais. De son côté, Nabila a assuré, « Si est-il compliqué parce qu'on est trop bien tous les deux, tout se passe bien, tout est magnifique. Mais je n'arrive pas à me dire que mon fils n'est pas avec nous. » Ça me stresse. Je me dis que je dois lui manquer, toi aussi, et qu'il ne peut pas nous le dire parce que si est-il un bébé. Je m'imagine mon fils qui nous cherche partout et ça m'énerve. Afin de se reprendre, la jeune femme a ajouté, « Ça va aller, promis, je vais me calmer, je vais faire un effort. » Hier, ça allait bien. On a passé une trop bonne soirée, et là ce matin, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me détendre. Nabila profite de quelques jours à Ibiza. Quelques jours plus tôt, Nabila avait pourtant l'air plus heureuse que jamais. Sur Snapchat, si est-il le sourire aux lèvres qu'elle avait ainsi confié, « On est dans une chambre magnifique, mon mari m'a fait une super surprise. » Pour conclure, la star avait ajouté, « On a eu une super discussion dans l'avion, on s'aimait plus que tout, on est heureux. On va passer une petite lune de miel tous les deux. » Que du bonheur.